Voici un petit poulet, il n'est pas à l'aise, donc je vais lui dire des petits mots magiques. Nous allons illustrer la puissance de Dieu comme l'un seul method de subvention avant la mort. Exactement comme les Prophets ont fait depuis mille ans. Abraham, Noah, Moses, Jesus, and Muhammad, peace upon all of them. Not using stun guns, or hammers, or any other equipments, electrical equipments. Only using, simply only using God's name upon slaughter. On the ground over. In the name of Allah Allah. C'est parti. Total submission. Heil, Ekébel, jeté, tarif. Total submission. Salut à toutes et à tous. C'est mon lapin et je vais tenter l'expérience avec lui. Bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar. Vous voyez que le lapin devient tout à fait docile. Bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar, bismillah l'Akbar. Et une fois que je le relâche, ça y est, mon lapin est à nouveau vivant. Voilà, maintenant trêve de plaisanterie, vous avez compris qu'on n'est pas là pour rigoler, car quand on parle de la parole de Dieu, il faut quand même être un petit peu sérieux. Alors voici une poule, ça c'est une poule qui est vraiment vivante, c'est une vraie poule. Et nous allons voir si l'expérience marche. Vous voyez qu'en récitant bismillah l'Akbar, la poule se calme, elle offre même son cou pour être égore. Ce sont des prières au nom de Dieu pour que l'animal ne souffre pas, parte vers l'au-delà et soit évidemment consommé par l'homme. mais selon les enseignements de l'islam ou selon les enseignements de tous les prophètes et messagers. Sous-titrage ST' 501